Hello la team, j'espère que vous êtes enfants parce qu'aujourd'hui nous allons aborder les meilleurs sentiers pour votre footing sur le monde en tout. Non, plus sérieusement, nous allons nous attarder sur un petit organe qui mérite toute notre attention. Source de plaisir pour les dames et source de mystère pour les hommes. Non, vous ne rêvez pas, je vais vous parler du clitoris. Vous saviez que l'existence du clitoris était connue depuis au moins le Moyen-Âge, alors que son anatomie n'a été étudiée que très récemment, en 1998. Vous saviez aussi que sa première échographie datait de 2008. Hello darkness my old friend. Et ce, contrairement à ce bon vieux pénis qui a su monopoliser toutes les attentions depuis un bon bout de temps. Le clitoris se situe, comme vous en doutez, dans la partie antérieure de la vulve, où l'on ne voit émerger qu'un petit bouton d'environ 3 à 6 mm. Ce bouton, également appelé gland, oui oui, nous aussi nous avons un gland, ne constitue que la partie visible du clitoris, dont la forme intégrale, n'est pas sans rappeler certains designs SF des années 60. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie détaillé, puisque ce n'est pas mon métier, n'est-ce pas ? Mais si on observe l'organe en entier, nous trouvons globalement ceci. Le gland, qui est la seule partie visible, et qui est protégé par une membrane appelée prépuce. Comme votre zizi, messieurs. You have a laugh ! Plus bas, nous avons le corps avec à sa base les piliers. Et puis juste en dessous, les bulges qui entourent l'entrée du vagin. Tout ce beau bazar totalise en moyenne près de 10 000 capteurs sensoriels, soit 3 fois plus que le gland du pénis. Et tout comme lui, le clitoris entre en érection lorsqu'il est stimulé et excité. Son excitation peut être activée de manière externe, c'est-à-dire par des jeux de frottement et de pression qui est exercé sur le gland et la zone autour. Mais cette excitation peut se faire également de manière interne, par les mouvements et frottements qui ont lieu lors du passage de la verge, de vos doigts et d'un sextoy dans le vagin. Alors je ne vais pas vous faire un cours magistral de bio et vous apprendre tout ce qu'il faut faire, non. Je vais essentiellement vous parler de mon expérience personnelle, que ce soit dans ma pratique ou les nombreux conseils et entretiens que j'ai donnés dans mon ancien métier. Ainsi, je vous invite vous aussi, si vous le souhaitez, à partager votre expérience et vos petits conseils concernant vos expérimentations du plaisir clitoridien. Le partage, c'est précieux. Ça paraît assez clair maintenant. Le clitoris est une mécanique beaucoup plus subtile et donc plus complexe que le pénis. Il y a certes des tendances générales, mais ce plaisir exquis peut se révéler différemment chez chacun d'entre nous. En fonction de notre morphologie, de notre sensibilité et même de notre psychologie. Du coup, lorsqu'on fait l'amour, écouter notre corps et ses sensations est primordial pour orienter notre partenaire. Afin qu'il nous offre la jouissance que nous méritons toutes. Mais surtout, explorer notre corps seul ou avec notre chéri par petites touches et caresses est une bonne chose pour expérimenter les zones et les gestes auxquels elles réagissent le mieux. Ainsi, vous pourrez plus facilement donner les clés de votre plaisir à votre partenaire. Donc la masturbation, oui parce que c'est là où je voulais en venir, est un très bon entraînement pour découvrir et tester vos zones érogènes et la façon dont elles réagissent. Si on peut joindre l'utile à l'agréable, pourquoi s'en priver ? Sur ce point, mettons un peu les pieds dans le plat. A la fameuse question, tu es plutôt vaginale ou clitoridienne ? On peut répondre, les deux mon capitaine. Captain, my captain ! Tout simplement parce que de par sa morphologie, le clitoris est toujours impliqué dans l'orgasme. Ainsi, quand on pense à un orgasme clitorien, il s'agit d'une stimulation qui se joue principalement sur la partie externe du clitoris, soit le gland et sa périphérie. Mais quand on parle d'orgasme vaginal, il s'agit en fait d'une stimulation indirecte des parties internes du clitoris, dans et autour du vagin. C'est avant tout une histoire de sensations et d'intensité qui vont se manifester plus en surface ou en profondeur, ou parfois dans des zones précises comme le fameux point G. Ok les gars, parlons un peu du point G. Ce fameux bouton secret dont tout le monde a entendu parler, qui sur simple pression déclencherait à lui seul l'extase ultime. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un interrupteur à orgasme. Il ne suffit pas d'y mettre le doigt pour décoller. Le point G qui tient son nom de son découvreur, le docteur Grafenberg, est plutôt considéré comme une zone qui se situe environ à 2 cm à l'intérieur du vagin sur sa face antérieure. A cet endroit se trouve une zone de convergence entre le clitoris, le vagin et le canal de l'urètre. Cela fait un emplacement particulièrement énervé et donc sensible. Qui, lors de sa stimulation, provoque généralement des sensations plus intenses, jusqu'à potentiellement rendre une femme fontaine. Le fameux squirt. Et là je dis bien généralement, parce qu'encore une fois nous sommes toutes différentes. Et si les sensations ne sont pas au rendez-vous, il vous faudra peut-être un peu plus de temps et de pratique pour apprivoiser et écouter cette partie de votre corps. Donc pas de pression les amis. Enfin pour cette zone G, tout comme pour le reste du corps, il existe plusieurs façons de la faire réagir. Et nous allons voir un petit peu ensemble ce qu'il est possible de faire. Vous voulez un whisky ? Ou juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d'abord ? Oui mesdames et surtout messieurs, il est temps de prouver que vous avez des doigts de fée puisque nous allons parler de caresse maintenant. Nos corps sont dotés de capteurs sensoriels qui réagissent au toucher. Nous connaissons toutes les sensations que certaines zones classiques nous restituent. Et elles constituent un bon début de préliminaire quand nous commençons à nous mettre dans une ambiance coquine. Notre clitoris ne fait bien entendu pas exception à la règle. Et il est bien plus réceptif au toucher que le reste de notre corps. Donc la première chose qui est une évidence est de toujours bien faire attention. Un geste trop fort sur son gland peut provoquer des sensations désagréables. Ce n'est qu'après, lorsque le plaisir et la pression montent, qu'on peut se lâcher. Caresser le gland du clitoris est un classique. On peut faire des va-et-vient, des mouvements circulaires, tapoter et même combiner les gestes. On peut utiliser un, deux ou plusieurs doigts. Chacune crée son rythme et l'intensité qu'elle souhaite en fonction de l'évolution de son plaisir. Bien sûr, il est toujours préférable de lubrifier ses doigts avec un peu de salive ou du lubrifiant pour avoir un premier contact plus agréable. Après, rien ne vous empêche non plus d'explorer les alentours, de laisser vos doigts parcourir vos lèvres avant de s'aventurer à l'entrée du vagin. Puis pourquoi pas à l'intérieur si le cœur vous en dit. Sinon, une autre pratique existe qui s'appelle le humping et qui consiste à frotter son clitoris à travers une couche de tissu comme celui de la culotte, de son pyjama ou alors contre un coussin. Un matelas, une couette en mode black swan. Et le fait d'avoir une matière intermédiaire pendant le frottement génère d'autres sensations qui ne sont pas sans déplaire à certains d'entre nous. Très bon outil que cette langue. L'art subtil du cunélingus n'est pas en règle pour vous donner du plaisir. Son seul et unique défaut, c'est que vous ne pouvez pas l'expérimenter seul. Vous aurez besoin de votre partenaire pour en explorer les délices. Mais bon, le plaisir c'est fait pour être partagé, non ? Aïe ! Donc le cunélingus est ce qu'on appelle en termes chiants une relation bucogétale. Qui consiste à exciter le sexe féminin avec sa langue ou sa bouche. Ici, la bouche de votre partenaire remplace vos doigts pour aller caresser une partie ou toute votre vulve de votre clitoris ainsi que de votre vagin. La bouche et la langue étant naturellement humide, le ressenti sera naturellement plus doux. Puis les initiatives de votre partenaire pourront être de bonnes surprises. Et il ne tiendra qu'à vous de l'orienter et de le guider tout doucement vers votre jouissance. Et enfin, les sextoys. Il en existe plusieurs et ils ont tous leurs particularités. On retrouve deux grandes familles, les vibromasseurs et les godes. Le godes est cet objet phallique de rigidité et de texture variable qui est destiné principalement à la pénétration vaginale. Et donc à la stimulation interne du clitoris. Là aussi, on en trouve pour tous les goûts et toutes les tailles. Munis parfois de petites excroissances destinées à stimuler en parallèle le clitoris ou l'anus. Ces godes peuvent aussi être dotés d'une fonction vibrante comme leur jeune cousin, les vibromasseurs. De par leur forme, leur utilisation assez classique va se résumer à des va-et-vient que vous, votre partenaire, réaliserez au rythme que vous souhaitez. Leurs fonctions vibrantes permettent quant à elles quelques variations. En s'attardant par exemple sur certaines zones de plaisir, internes comme externes. Mais si on veut aller dans la subtilité... Enfin, subtilité, c'est une question de point de vue. La famille des vibromasseurs propose une approche plus furtive de la stimulation. Puisque comme son nom l'indique, ces appareils vont agir par vibration sur le clitoris et ainsi partir prêcher la bonne parole à votre guise sur le reste de vos organes génitaux. Il existe également une variété substantielle de ces vibromasseurs qui sont destinés à la stimulation de deux parties différentes du clitoris. Leur utilisation va plutôt prendre le rythme d'une balade sensuelle lors de laquelle vous, votre partenaire, appliquez les vibrations sur la zone de votre choix. Certains de ces gadgets sont même équipés de télécommandes qui permettent de les activer à distance. De quoi bien pimenter vos soirées Scrabble. Cela dit, attention que ça ne tombe pas entre toutes les mains. Nous voilà déjà arrivés à la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez partager vos expériences ou vos remarques, la rubrique commentaire n'attend que vous et je me ferai une joie de vous répondre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le traditionnel pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche et à partager autour de vous. Allez, bisous la team ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...